Dans un ouvrage publié en 1957 aux éditions Albain Michel et qui a pour titre l'aventure occidentale de l'homme, Denis de Rougemont s'était forcé de dégager quelques-uns des cadres sociaux de l'Occident. Chaque civilisation a en effet favorisé l'exercice de certaines fonctions mentales et de certaines activités pratiques. Son projet n'était donc pas de faire une histoire de l'Occident, mais de chercher à travers l'histoire, dans l'histoire, les apports positifs à une coordination qui permettrait de cerner exactement l'âme occidentale. Parmi ces options fondamentales, qui pour Denis de Rougemont se développent dans le temps et aussi dépassent le temps, puisque nous nous trouvons devant de véritables fonctions, nées comment ? Eh bien c'est très difficile à dire, nées le plus souvent d'une spontanéité, nées de la conscience collective et entraînant tout un destin. Parmi ces options fondamentales, il faut tenir compte, selon Denis de Rougemont, de l'exploration systématique de l'espace terrestre, exploration entreprise par les Européens dès le XVIe siècle. Le but de Denis de Rougemont n'était donc pas de présenter un bilan des grandes découvertes, mais de voir la signification interne de cet événement historique et de rendre possible une connaissance de ce fait par le dedans, par la psychologie même des Européens. C'est justement parce que l'enquête de Denis de Rougemont replace l'histoire sur son terrain le plus solide, celui de la psychologie collective et des principes qui la déterminent, que nous allons lui demander de reprendre les principaux points de sa démonstration, que nos auditeurs d'ailleurs pourront retrouver, pages 146 à 160 de son ouvrage « L'aventure occidentale de l'homme ». Et le premier point sur lequel Denis de Rougemont insiste, c'est l'originalité, on peut même dire l'élection des Occidentaux dans cette expérience de l'espace. Ce point peut paraître paradoxal, car finalement, presque tous les peuples ont été des peuples migrateurs. N'oublions pas que les Européens se sont constamment défendus pendant toute l'Antiquité romaine contre les nomades, pendant tout le Moyen-Âge, également contre les nomades venus des steppes. Alors, comment, Denis de Rougemont, expliquez-vous cette exploration systématique de l'espace que vous attribuez aux Européens et aux Européens seuls ? Pouvez-vous à nouveau vous expliquer sur cette question ? Je crois qu'il nous faut partir d'un fait qui me paraît irréfutable, c'est que c'est l'Europe seule qui a vraiment découvert la Terre entière et que jamais aucun autre peuple, pendant toute la période historique de nous connus, n'est venu découvrir l'Europe. Maintenant, ce n'est pas le tout de constater ce fait irréfutable, je le répète, et très simple. Il s'agit de voir si l'on peut l'expliquer, ce qui est beaucoup moins simple. Si on peut le rattacher d'une manière convaincante à tel ou tel des options fondamentales de l'homme européen, à tel ou tel des traits de sa psyché. La question peut se poser ainsi. Pourquoi est-ce que les Chinois, les Indiens de l'Inde, les Africains, les Arabes, n'ont pas eu l'idée d'aller regarder ce qui existait de l'autre côté du monde ? Et les Aztèques non plus, puisque les Aztèques nous occupaient la semaine dernière et que les Aztèques ont directement été visés par cette exploration du monde occidental au-delà de l'Atlantique. C'est cela. On pourrait dire que les Aztèques n'avaient pas les moyens matériels d'aller explorer le monde. Mais les Indiens, les gens de l'insule Inde, les Chinois et les Arabes avaient des moyens d'exploration très supérieurs à ceux dont disposaient les Européens au XVIe siècle. Je vous rappelle que les grands jonques qui reliaient l'Inde et la Chine, nous avons des récits de voyage de ce temps-là, des débuts du Moyen-Âge, pouvaient porter jusqu'à 1300 personnes. Donc, ce n'est pas une question de moyens physiques. Est-ce que c'est une question économique, par exemple, qui aurait forcé les Européens à aller visiter le monde entier ? Une question de pression démographique, par exemple. Il est évident que les trois grands centres de densité démographique du monde sont la Chine et le Japon, les Indes et l'Europe. Actuellement, sur un atlas, vous voyez ça du premier coup d'œil. Si on fait des tâches noires pour un million d'habitants, vous voyez ces trois régions très noires sur une map monde. Mais au Moyen-Âge et au début de la Renaissance, il semble bien que l'Europe ne subissait pas du tout une pression démographique très forte. Non, d'ailleurs, la population a été tombée depuis la fin du Moyen-Âge, de manière considérable. La population de la France, d'après Morazé, n'a pas augmenté de 1300 jusqu'au XVIIIe siècle. Donc, il faut écarter cet élément-là, qui aurait joué beaucoup plus en faveur de l'Inde. Il faut écarter aussi, je crois, les raisons simplement tirées de la psychologie des peuples. Je veux dire de la psychologie un peu littéraire, quand on peut déduire des œuvres des Grecs, par exemple. Il est connu que les Grecs étaient curieux. Il est connu qu'ils ont fait les premières explorations, le mythe des argonautes, l'Odyssée et tout cela. Cela ne suffit tout de même pas à expliquer les grandes découvertes, car ce ne sont pas des Grecs qui les ont faites, et les Phéniciens, qui étaient leurs contemporains, ont été beaucoup plus loin que dans l'exploration de la Terre. Je vous rappelle les périples d'Emilco et d'Anon, qui ont été les premiers à faire presque le tour de l'Afrique et le tour de l'Europe. Mais encore, cela n'était pas vraiment ce que l'on peut appeler des découvertes. Ils faisaient le tour d'un continent, ils ont rapporté des récits plus ou moins fantaisistes, et puis c'était fini. Oui, enfin, ce qui semble, dans toute cette énumération que vous nous donnez, ce qui semble distinguer les Européens des autres peuples, les autres peuples sont des peuples migrateurs, ils s'installent, et n'oublions pas le rôle, encore une fois, que les nomades ont pu jouer dans toute l'histoire, puisque, finalement, l'histoire de l'Empire romain pourrait se résumer entre une lutte des sédentaires contre les nomades, mais ces groupes nomades s'installaient ici ou là. Ils prenaient un terrain, parfois ils restaient sédentaires pendant un certain nombre d'années, mais néanmoins, l'occupation de terrain ne comptait pas, ou si elle comptait, ils semblaient se perdre au sein même de ce terrain qu'ils occupaient. Ils se perdaient dans le vaste monde qu'ils avaient découvert, et là, nous pourrions citer les Asiates, les Asiates, nous ne l'oublions pas, ont occupé l'Amérique, puisqu'il est à peu près certain que l'élément de population qui est intervenu dans le continent américain, qui n'est pas un continent de population autochtone, c'est un élément asiatique. Les Mélanésiens également ont peuplé l'Amérique, mais ils se sont perdus, exactement comme les Normands, qui, au Xe siècle, se sont installés au Canada, ont pu se perdre dans ce vaste continent américain. Oui, ils se sont perdus, ou plutôt, n'est-ce pas, ils n'ont pas ajouté ça à leur culture. Ne croyez-vous pas que cela s'est passé ainsi, parce qu'ils sont partis sans espoir de retour, simplement pour s'installer sur de nouvelles terres, des terres plus riches, avec l'intention de vivre ailleurs, alors que les Européens avaient la conscience de partir, et avaient également la possibilité de revenir. C'est très différent de fouler un sol, et de marcher pendant des kilomètres et des kilomètres, et de lancer un navire. Le fait de lancer un navire suppose qu'on pourra revenir au port qu'on a quitté et où on a laissé sa famille. Les nomades, si vous voulez, partaient poussés par des nécessités de nourriture, d'alimentation, de logement, de climat. Les Européens sont partis, pourquoi ? Parce qu'ils suivaient des mythes. Ils allaient chercher quelque chose, qu'ils imaginaient d'avance, qu'ils avaient dans l'esprit. Ils sont partis aussi, dit-on, pour des raisons historiques. Mais je vais revenir à celle du mythe. On dit toujours que les grandes découvertes ont été déclenchées, imposées aux Européens, par le fameux verrou de l'islam qui se trouvait les séparés complètement de l'Asie, qui avait coupé la route de la soie et les quelques communications établies entre déjà les Grecs et les Romains et la Chine. Eh bien, c'est un fait qu'il y avait ce verrou de l'islam qui était un défi. Donc, nous sommes ramenés à chercher ce qu'il y avait de particulier dans la psyché des Européens et qui les a fait partir sur les mers et qui a fait partir Christophe Colomb, Vasco de Gamma et Magellan. Mais je me permets d'insister peut-être sur le point que les Indiens ne sont pas ce qu'on peut appeler des nomades de la mer. Ce sont quand même des sédentaires, des hommes d'un sol. Mais prenons les Chinois. Les Chinois ou les Mélanésiens qui, eux, sont des nomades de la mer. Il me semble que ceux-là sont davantage tentés par l'aventure de l'exploration. Mais ils n'ont pas été tentés de la même manière que les Européens. Ça, c'est le point que je voudrais établir. Les Européens sont partis dans une quête avec une majuscule, comme la quête des argonautes. Eh bien, prenons l'exemple de Christophe Colomb qui est le meilleur, je crois. Il revient très souvent sur cet exemple d'Abraham qui est parti pousser par la foi et sans savoir où il allait. Mais parce qu'il avait reçu un ordre, une chose folle, une imagination, un mythe qu'il avait conçu ou une voix de Dieu, on peut appeler ça comme on veut, il était parti sachant ce qu'il allait chercher. Il ne savait pas où il allait, où il le trouverait, mais il savait pourquoi il était parti. Christophe Colomb est parti dans une quête. En réalité, il avait besoin d'or, ou plutôt, Ferdinand et Isabelle ont accepté de patronner et d'équiper sa petite expédition avec ses petites caraveles. Pourquoi ? Parce que Colomb les a convaincus qu'il allait trouver la route de l'Inde, que l'Inde avait des cités pavées d'or, qu'il suffisait de se baisser pour le ramasser, et qu'il leur rapporterait de l'or dont ils n'avaient aucun besoin pour leurs dépenses sanctuaires, contrairement à ce que l'on dit, mais pour lancer une dernière et suprême croisade pour délivrer Jérusalem. Oui, il est d'ailleurs assez curieux de voir l'Espagne, à cette époque, prendre le relais des grandes puissances de la chrétienté. L'Espagne, qui pendant tout le Moyen-Âge, n'avait jamais participé à la croisade, brusquement, le jour où la reconquête contre les musulmans a été totale, c'est l'Espagne, et l'Espagne par l'intermédiaire de Colom, qui à nouveau reprend l'étendard de la croisade. Et je crois que vous mettez là l'accent sur un point fondamental, c'est l'universalisme chrétien, délivrer les hommes, assurer le salut individuel, assurer le rassemblement des hommes à Jérusalem par la croisade, qui a guidé Colom. Maintenant, j'aimerais que vous repreniez l'essentiel de cette démonstration que vous avez exposée dans votre ouvrage. À propos de Colom, je considère Colom comme le véritable résumé de toutes les grandes sources dont la synthèse, le mélange, a fait notre civilisation européenne. Selon la thèse de Salvador de Madariaga, que je crois exacte, qui m'a convaincu en tout cas, Colom était probablement d'origine juive, convertie. Il s'appelait Cristomal Colom, et ce nom est extrêmement symptomatique, symbolique. Cristomal, c'est celui qui porte le Christ, et Colom, c'est le colonisateur. D'ailleurs, les contemporains de Colom ne s'y sont pas trompés. L'évêque Bartholmé de Las Casas a écrit une page fameuse sur la signification de ce nom. Celui qui apporte le Christ est celui qui colonise, qui va repeupler des terres pour que leurs habitants puissent monter au ciel. C'est une colonisation du ciel. Qui représente la caractéristique, le symbole d'une société qui a renoncé à s'établir dans des cadres, une société religieuse. En même temps, Colom est une espèce d'Ulysse moderne. Voilà l'élément grec, si vous voulez. Les argonautes, l'Odyssée. En même temps, c'est un fondateur d'empire. Voilà l'élément romain. Et en même temps, c'est un missionnaire chrétien. Il n'y a pas le moindre doute, et il s'est longuement expliqué là-dessus à beaucoup de reprises, la signification de l'or pour lui, qui était à la fois le métal fascinant, le métal du salut, qui concerne l'âme, aussi bien que les richesses terrestres, et qui était le moyen donc de libérer Jérusalem et de faire cette dernière croisade. Oui, et de réunir à Jérusalem au moment où l'on pensait que le troisième règne, selon les prophéties de Joachim de Flore, allait arriver, puisque 125 ans après la découverte de l'Amérique, on attendait ce troisième règne, marqué par le règne du Saint-Esprit, et pour saluer ce troisième règne, il fallait que tous les peuples soient rassemblés à Jérusalem. Évidemment, Jérusalem, c'était un symbole. Ça signifiait simplement que tous les peuples devaient connaître une religion unique et être marqués par l'esprit du Rédempteur. Il s'agissait donc de marcher au Rédempteur à travers l'espace, grâce au Caravelle, et à travers le temps, grâce à la lecture de la Bible et des prophéties que Colomb a constamment pratiquée, comme nous le verrons tout à l'heure, quand Marianne Manelot nous présentera des textes sortis de la plume de Colomb. Il s'agissait d'aller ailleurs, mais aller ailleurs pour passer dans une autre vie, pour atteindre non plus la nature, mais la surnature. Notons que d'ailleurs, cette découverte de l'espace terrestre par les Européens est liée à la découverte des âges et des temps de l'humanité, car c'est avec la découverte des Indiens qu'ont commencé les grandes recherches et découvertes ethnographiques, la découverte du passé de l'humanité, en même temps que se déchaînaient les utopies. Tout cela est contemporain. À la même époque des grandes découvertes, les Européens découvrent l'âge, les âges passés de l'humanité et imaginent des cités du soleil comme Campanella où font les utopies selon le terme créé par Thomas More. Donc, en nous ouvrant l'Inde, ce qu'il croyait être l'Inde et qui était l'Amérique, Colomb est le seul homme qui n'ait jamais cru que l'Amérique exista. Il n'avait pas besoin d'ailleurs de croire à l'Amérique puisque Dieu était partout présent et il touchait une même terre partout où il allait. Il nous a révélé, n'est-ce pas, le passé de ces sauvages, de ces civilisés aussi, aztèques, et peut-être un âge d'or. Il y avait aussi ce motif de l'âge d'or qui les poussait à faire des découvertes. Mais il nous a aussi ouvert l'avenir, l'avenir des libertés et des utopies puisque l'Amérique est devenue pour nous depuis 150 ans le pays du progrès, le symbole même de la marche irrésistible vers la science et la démocratie. Oui, c'est assez curieux d'ailleurs ce mouvement de bascule car finalement ces conquistadors ont été les premiers de nos ethnographes puisqu'ils sont entrés en contact avec des civilisations qui étaient contemporaines, en gros, des civilisations des empires agraires qui se développent en Occident vers 3000 ou 2000 avant Jésus-Christ. et néanmoins on sent qu'à partir du moment où ils s'incrustent dans ces pays il y a une modification complète des données caractéristiques de ces sociétés. Je m'explique par exemple les Incas vivaient sur le culte du soleil et par conséquent le culte de l'or qui était une sorte de monnaie de l'absolu. Alors brusquement on voit cet or affluer dans les caisses de la couronne d'Espagne et que fait-on de cet or ? On en fait une occasion de prospérité matérielle et par conséquent le nouveau monde qui était une organisation de production et de réserve et où les richesses s'accumulaient pour le plus grand bien d'une élite qui était une élite strictement religieuse et absolutiste et bien ces richesses vont passer dans le détail de la vie matérielle et déjà nous avons à la fois le côté utopie le côté rêve du bon sauvage et le côté exploitation intensive d'un continent de production ce qui correspond d'ailleurs à la psychologie des Européens qui depuis fort longtemps depuis le début de l'Empire romain sont des gens disposés à gaspiller leur richesse à consommer le plus possible et non pas à produire Attention nous sommes en train de parler maintenant des résultats des grandes découvertes n'est-ce pas des bénéfices que les grandes découvertes ont livrés aux Européens ce qui m'intéressait davantage dans le livre de moi que vous avez cité tout à l'heure c'était les motifs de ces découvertes et alors nous avons une tendance depuis le 19ème siècle il y en a beaucoup de traces encore dans notre psychologie d'aujourd'hui à toujours ramener des entreprises comme celle de Collomb et des autres grands découvreurs à des motifs matériels à des motifs utilitaires c'est-à-dire c'est-à-dire que nous avons cette propension à interpréter le départ des petites caraveles de Collomb au matin de Palos de Moguer où ils n'étaient pas fiers comme s'ils avaient su déjà quels seraient les résultats de tout cela et comme s'ils étaient partis à cause de cela prenons un exemple pour nous l'exploration interplanétaire est encore une utopie nous ne savons pas très bien nous ne sommes pas sûrs de pouvoir aller sur Mars et sur Vénus pourquoi y allons-nous ? ça n'est pas pour aller y trouver de l'uranium ou je ne sais quel corps nouveau nous y allons parce que nous avons ce mythe de l'exploration du monde imaginez que dans 100 ans on trouve des choses extraordinaires là-dessus et bien dans 200 ans si on continue à penser comme pensait le 19e siècle on dira les Européens sont partis à la découverte de Mars et de Vénus pour y trouver cette chose-là qu'ils ignoraient existait au moment où ils sont partis d'ailleurs il faut bien dire que ce que les caravelles de Christophe Colomb dans l'idée même des gens qui pouvaient les armer ce que ces caravelles pouvaient apporter les caravanes les caravanes du désert l'apportaient déjà et l'apportaient d'une manière très sûre très régulière on n'avait pas besoin de chercher autre chose et puis il y a un autre aspect que vous soulignez c'est l'aspect quand même très théorique de toutes ces entreprises n'oublions pas que pour Henri de Portugal il y avait des contrées à découvrir mais ces contrées à découvrir étaient peut-être moins importantes que les écoles de mathématiciens que les arsenaux maritimes qu'à l'intérieur de son pays il développait de manière à lancer cette nouvelle science qui était la navigation et lancer ces caravanes de l'Occident qui étaient les caravelles Oui exactement vous faites bien de citer Henri le Navigateur sans lequel ces grandes découvertes n'auraient pas pu se faire c'est grâce à sa petite académie de mathématiciens organisée à Sagresse sur un cap extrême occidental du Portugal que les premiers voyages ont pu se faire Maintenant il faut aussi remarquer que ses études scientifiques et mathématiques étaient très rudimentaires Christophe Colomb lui-même avait fait des études très approfondies autant que ça pouvait se faire à l'époque pour savoir où il trouverait l'Inde mais il s'est trompé de plusieurs degrés il s'est trompé sur la largeur d'un degré et il s'est trompé finalement d'un quart du rayon terrestre c'est-à-dire qu'il a bien trouvé des terres qui étaient l'Amérique là où il s'attendait à trouver l'Inde d'après ses calculs c'est une chose assez extraordinaire de penser c'est que sans calcul ces gens ne seraient pas partis mais s'ils avaient fait des calculs exacts ils ne seraient pas non plus partis parce qu'ils auraient jugé l'expérience absolument impossible à réussir oui d'ailleurs c'est le sens même du départ en Occident cette espèce d'attente de lancer vers on ne sait quoi et c'est une espèce de passage de passage au règne de passage à la surnature et on comprend que finalement ces exploits ont été chimériques parce que c'est dans la mentalité même de l'Occident de marcher ainsi comme ça à l'aventure d'accomplir toutes les fonctions de la vie individuelle collective et physique spirituelle tout ce qui peut hâter les choses tout ce qui peut permettre de sortir du monde où l'on se trouve et nous retrouvons là quelques-uns des thèmes fondamentaux de la psychologie religieuse de l'Occident sur laquelle vous insistez constamment païenne et chrétienne n'est-ce pas disons que le mythe c'est l'élément païen c'est la recherche de la toison d'or oui les thèmes culturels sont païens la foi c'est le thème d'Abraham partant sur un ordre mais sans savoir où il allait alors ces deux choses se retrouvent à l'origine de toutes les de toutes les grandes découvertes dans la psychologie des grands découvreurs ce sont des gens qui avaient la foi et qui suivaient c'est un mythe ils essayaient de calculer naturellement mais ils se trompaient et ils ne partaient pas au nom d'une utopie bien réglée comme on le ferait aujourd'hui quand on va sur la lune ou sur mars et ils partaient en se trompant en essayant de se tromper le moins possible bien entendu il s'agissait au fond d'être l'une leur aventure il s'agissait au fond d'être les acteurs d'un drame de ce drame par quoi Dieu sauve l'homme en le rassemblant pour manifester l'unité de l'être il y a toujours une phrase qui m'a beaucoup touché dans Christophe Colomb c'est qu'il écrit il faut continuer la découverte même si on ne trouve que des pierres et des arbres ce qui prouve qu'il ne s'agissait pas de toucher des trésors et de faire tomber des sommes d'or dans les trésors du roi d'Espagne je conclue sur Christophe Colomb en le louant en somme de s'être trompé et en disant que ça n'a aucune importance qu'il ait trouvé l'Amérique au lieu de l'Inde il est important qu'il ait trouvé quelque chose mais il est surtout important qu'il soit parti à la recherche de ce que nous pourrions appeler le salut et je disais en terminant ce chapitre n'est pas celui qui tient les Indes et le cathé c'est à dire le but avoué de la recherche de Christophe Colomb les Indes et le cathé la Chine celui qui tient les Indes et le cathé pour le vrai but de sa recherche sa chance n'est plus que dans l'erreur ou dans l'échec quant à l'homme de la foi nous le trouvons en marche comme Abraham qui partit sans savoir où il allait s'il nous parle d'une Inde aux cités pavées d'or sachons qu'il pense à délivrer Jérusalem qui est pour lui le centre du monde et l'Ithaque de son odyssée la patrie du salut au-delà du temps 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 au-delà du temps